Générique Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur LMTV pour cette dernière émission de l'année 2017. On est ensemble pendant une petite demi-heure où on va parler de toute l'actualité. On parlera du Mans FC aujourd'hui. On fera deux bilans. D'abord le bilan des féminines avec notre invité Claire Germain. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation à LMTV. Puis également chez les hommes. Et pour cela, il y a du monde autour de la table. Il y a Corentin Perrin. Bonsoir. Bonsoir Maxime. Stéphane Bois, journaliste Ouest France. Bonsoir. Bonsoir. Et puis Christian Chéron, journaliste au Méni. Bonsoir. Bonsoir. Justement, le Mans FC, on va en parler maintenant et de toute l'actualité, notamment aussi du Sablé FC dans la première période. Et on va donc débuter avec le Mans FC en National 2. Vous allez voir les résultats de ce week-end. Le Mans FC qui s'est imposé qu'à Renouer avec la victoire. Trois buts à deux. C'était du côté du Havre contre la Réserve. Vous voyez les autres résultats. Et notamment, un match très important. Il s'agit de Romorantin qui s'est incliné à la surprise générale. On a presque envie de dire face à Fontenay. Deux buts à un. Dans les autres résultats, il y a également le match nul de Lorient qui est assez important. Vous voyez aussi les succès notamment de Boulogne-Billancourt. Prochaine adversaire du Mans FC mercredi. On aura l'occasion d'y revenir. Au classement, ça a une importance particulière, cette défaite de Romorantin. Parce que Le Mans possède maintenant quatre points d'avance. Enfin, en tout cas, retrouve quatre points d'avance par rapport à cette formation. Suivent Saint-Malo, Saint-Brieuc, Limoges. Et puis dans le bas du classement, il y a Fontenay qui est 14e, 15e Trélissac. Et en dernière position, la réserve Rennaise. On va voir l'un des buts de cette rencontre signée de Vincent Créen. Les images du Facebook, du supporter club. Vous allez voir, c'est le deuxième but qui est inscrit par Le Mans FC au cours de cette rencontre. On va peut-être le voir un petit peu mieux dans quelques instants. Voilà, ce but de Vincent Créen, le pénalty. Vous étiez au match, Stéphane Bois. Oui, tout à fait. Victoire méritée, du moins c'est ? Oui, largement méritée. Une grosse domination en première période. Ça peut même faire 3-4-0. Deuxième période plus compliquée, la sortie de Pivati sur Blessure. Qui avait une douleur derrière la cuisse. Qui a finalement pouvait jouer. A repris, mais finalement est sorti. A été remplacé par Alexandre Vardin. Ça a obligé Richard Désiré à recomposer un peu son effectif. Enfin, au moins son schéma tactique. Et il y a eu un peu de suffisance aussi. C'est ce que déplorait Richard Désiré. Un peu parfois, un peu tombé dans la facilité. C'est une équipe du Havre qui a fait une deuxième mi-temps complètement différente de ce qu'elle avait fait en première. Ça prouve quoi, question Chéron, cette victoire après le premier revers de la saison la semaine dernière face à Limoges ? Ça prouve que Le Mans a du caractère ? Oui, du caractère. Mais surtout un effectif pléthorique. Parce que Richard Désiré avait quand même fait un petit peu les ménages, on va dire, par rapport à la défaite devant Limoges. Le Monnier était sur le banc, Vardin sur le banc. Et malgré ça, Le Mans s'en sort très bien. Parce que Le Mans marque trois buts. Ce qui n'était pas arrivé depuis très longtemps. Il fallait remonter en début de saison devant Vitré pour voir Le Mans marquer trois buts. C'était mon but dernier. Donc oui, du caractère. Et puis surtout un effectif qui est large et de qualité. Ça, c'est important pour une saison. Maintenant, je pense que le maintien est assuré, comme Richard Désiré l'a dit. Maintenant, peut-être que Le Mans va pouvoir passer à autre chose. D'accord, je ne vous ai pas le dire. Mais bon, si vous le dites à ma place, je suis d'accord, Christian Chéron. Bon, parlons un petit peu de Vincent Créin. Un doublé ce week-end. Il avait également marqué face à Limoges. Il était en fin de match, malheureusement. On a l'impression qu'il est de mieux en mieux, Vincent Créin, au fur et à mesure des semaines. Qu'en pensez-vous pour Antin Perrin ? Et c'est très bien. Parce qu'il y avait Amadou Soro qui était vraiment très fort depuis le début de la saison. Vincent Créin le voyait un petit peu moins. Et là, trois buts en deux matchs, c'est très très bien pour lui. C'est très bien pour la confiance. Et pour Le Mans, c'est que positif. Il revient fort, Vincent Créin ? Enfin, est-ce qu'on marque qu'il revient ? Est-ce qu'il laisse un moment perdu ? Oui, non, pas forcément. Mais c'est, comme le disait très bien Christian, Richard Désiré a un effectif pléthorique. Et je pense qu'il faut savoir appuyer sur le bon bouton au bon moment. Est-ce que pour l'instant, là, c'était la cartouche Créin était la bonne ? Donc, en fait, après, c'est le premier but du Mont-FC sur pénalty, je crois aussi, cette saison. Et après, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a Saint-Malo qui a deux matchs en retard. Qui, si mes statistiques sont bonnes, c'est la seule équipe des quatre divisions nationales qui n'a pas encore perdu un seul match. Ils ont fait mieux que le Paris Saint-Germain. Ils ont fait mieux que le Paris Saint-Germain. Notamment, par exemple, je crois qu'il y avait un article récemment. Ça me fait toujours récemment. Oui, c'est vrai, ils ont fait mieux que le Paris Saint-Germain. Donc, voilà, je pense que c'est une équipe à laquelle il faut se méfier aussi, avec un gros potentiel. Oui, le Mont-FC a fait match nul, d'ailleurs, contre eux, c'était il y a quelques semaines. Maintenant, on aura l'occasion de reparler du Mont-FC dans quelques instants. On va s'intéresser à la division en dessous en National 3. Vous allez voir les résultats de ce week-end avec des bons résultats pour les clubs sartois. À part, malheureusement, pour la Suisse, vous voyez tout en haut, des faits à la Roche-sur-Yon. Mais sinon, ce sont des succès pour Mulsanne face à Châteaubriand. 3 buts à 2, ils venaient 3 à 0. Ils sont fait surprendre un petit peu les hommes de Xavier Aubert. Victoire également de Sablé, on y reviendra dans un instant. Et puis, le bon match nul, quand même, hors de la flèche, on peut le signaler, à Chaland. Un but partout. Vous allez voir un léger résumé de ce match de Sablé, avec notamment le seul but de Baptiste Ney. Pendant ce temps-là, on va s'intéresser à vous. Tout le monde, Christian Chiron, vous étiez au match. Un peu la même question que j'ai posée à Stéphane pour le Mont-FC. Est-ce que c'est mérité, cette victoire de Sablé ? Oui, c'est mérité, parce que Poiré-sur-Vie est une équipe expérimentée, peut-être un peu vieillissante, mais expérimentée. Et ils ne sont pas venus à Sablé pour permettre à Sablé de dérouler de la pierre. Donc, c'était compliqué. Des joueurs très athlétiques, des joueurs de talent, mais qui ont beaucoup donné en première mi-temps. Et Sablé a attendu. Et une fois que ces joueurs ont commencé un petit peu à s'épuiser, Sablé est passé à la phase offensive. Et c'est là qu'on voit que Sablé a quand même gagné en maturité. Et j'ai vu Riclin, en milieu offensif ou défensif en un premier temps, et qui bascule rapidement devant, apporter beaucoup dans cette formation. Donc, c'est vrai que Sablé pratique un jeu intéressant et quadrille très bien. Et je pense que Sablé peut aller loin. – Baptiste Tenet qui a marqué ce but, c'est aussi le symbole de cette jeunesse sabolienne. Baptiste Tenet qui ne fait pas forcément tous les matchs qui a marqué, qui a permis à Sablé de s'imposer. On va le voir au classement. On parlait il y a quelques instants notamment de ce match pour Romorantin. Là aussi, il y a eu un match important, un résultat assez important. C'est la défaite de Nantes face à la réserve du stade Lavalois. Ce qui fait que Sablé est en tête, comme la semaine dernière, mais cette fois-ci avec trois points d'avance. Ils ont également huit points d'avance sur Vertoux, le troisième. Et puis Angers qui est à la quatrième place. Dans le bas du classement, on retrouve la Flèche et la Suse. Messieurs, si je dis les tops Sablé, Mulsanne et les flops La Flèche et puis la Suse, je ne me trompe pas forcément sur cette première moitié de saison, Corentin ? – C'est un peu facile quand on voit le classement, c'est sûr de dire ça. – C'est facile, on est faillis. – Surtout les tops, oui, Sablé, parce qu'on les attendait fort, mais pas à ce point-là. Eux-mêmes viser un top 5. Là, ils sont le premier à mi-championnat et c'est vraiment super pour eux. Mulsanne qui se défend très bien aussi avec leur recrutement profil DH. Ils montrent que dans cette National 3, ces joueurs-là peuvent jouer un bon niveau et permettre à Mulsanne d'être au milieu du tableau. – C'est vrai que c'est une bonne chose. Peut-être qu'on aura plusieurs équipes au niveau National 3, en tout cas plusieurs équipes start-ups au niveau National 3, ce qui n'était pas forcément gagné en début de saison. On va voir les autres résultats des équipes au niveau national ce week-end en U19 et U17. Vous voyez la défaite du Mans FC à Châteauroux pour les U19, défaite 2 buts à 0. Les Manceaux sont 11e au classement, défaite également du Mans, cette fois-ci pour les U17 Nationaux face à Rennes, défaite quand même avec les honneurs, 2 buts à 0. Et puis la victoire de l'Asus chez les U17 Nationaux qui sont 9e maintenant, l'Asus victoire 3 buts à 1 face à Saint-Nazaire. Très très bon, très très bonne première moitié de championnat. Voilà, c'est déjà la trêve, c'est depuis une semaine pour vous Claire Germain, vous avez joué en Coupe de France mais il y a un peu plus de repos on va dire par rapport au championnat. Oui tout à fait, là on est en trêve, après pas sur les entraînements, je termine jeudi. Voilà, je laisserai les filles souffler une dizaine de jours. Comment justement on gère cette période de trêve hivernale entre le froid, peut-être les excès au niveau des fêtes de fin d'année, pas trop bien sûr, mais comment on gère dès qu'on est coach ? Après la semaine dernière j'ai eu la chance avec Samuel Finel de faire une séance 8 salles. Donc voilà, il y a le gymnase qui est disponible, après on a d'autres dispositifs, notamment la cage aux couffleries qui nous permet d'utiliser une surface synthétique. Donc on s'adapte avec nos moyens et les intempéries. Et pendant les pauses pour les joueuses, là ils vont avoir quelques jours sans jouer, est-ce qu'il y a un programme ? Tout à fait, elles auront un programme individuel à faire entre les deux fêtes. C'est peut-être le mieux, d'ailleurs je ne sais pas si les autres coachs le font. Christian Chiron, je crois que vous aviez fait un article l'an passé dans le Méni par rapport à ça, avec Richard Désiré notamment. Oui, leur trêve est plus courte quand même. En plus là cette année, on prend beaucoup plus court, sachant que la Coupe de France arrive le 6 janvier. La preuve c'est qu'ils sont en repos au lendemain du match de la CBB, et ils reprendront le 27, donc ça fait une petite semaine de repos. Donc ça évite de faire des excès, ça évite plein de choses. Oui, c'est sûr. On va regarder les résultats de votre équipe dans cette première moitié de championnat. On va voir que ça a plutôt bien débuté en soi, et c'est après, ça a été compliqué. Expliquez-nous un petit peu Claire Germain, que s'est-il passé ? On a fait une bonne préparation, après malheureusement on a subi beaucoup de blessés, ce qui a amputé l'équipe. Et après on a fait preuve de fragilité dans les deux zones de vérité, moins d'efficacité offensive et également défensive. On a été capable de marquer des buts, mais d'en encaisser plus, ce qui veut dire que du coup on s'est retrouvé à perdre sur des équipes qui étaient à notre portée. Et après on est dans une spirale négative, donc on sait quand la confiance n'est pas là, malheureusement, au lieu de faire poteau rentrant, ça fait poteau sortant. Donc c'est des petits détails qui s'ajoutent, et puis qui fait que sur cette première phase, je pense qu'on n'est pas à notre place. L'exemple, c'est sans doute le dernier match face à Saint-Mort ? Tout à fait. Vous menez au score ? On mène au score, largement, 3-1. En 5 minutes, elles reviennent à 3-3, manque de concentration et manque surtout de confiance. Après on revient, on repasse au score, et puis on remène, et de nouveau, perdre dans les dix dernières minutes. Donc c'est une fragilité qui n'était pas présente l'année dernière, que je retrouve là sur les 6-7 derniers matchs. Donc c'est pour ça que la trêve va faire du bien sur l'aspect mental, on va retrouver une certaine fraîcheur. Et surtout aussi en termes de recrutement, on est en plein dedans, il y a des contacts qui sont pris, on va faire en sorte d'apporter de nouveaux éléments pour amener une nouvelle fraîcheur mentale. Sur quel type de poste, quel profil ? Offensif, il y a des contacts qui sont déjà pris, après en milieu de terrain aussi, et également en défense. D'accord, combien de joueurs au total ? J'espère 3. 3, d'accord, avant le mois de janvier ? Oui. Ok, il y a justement une recrue cet été, on va voir justement en image, j'ai essayé de bien prononcer, mon accent est un peu catastrophique, Lorraine Helwis, c'est aussi le pourquoi peut-être de cette première moitié de saison, elle s'est blessée, elle n'a pas fait encore un seul match de championnat ? Non, en effet, elle a malheureusement une fracture du pied sur un des derniers matchs de préparation, le 30 août. Après, fracture du pied, on sait que c'est très long pour revenir, il faut faire attention pour ne pas qu'il y ait de récidive. Donc du coup, je l'ai fait jouer sur le dernier match de Coupe de France, elle a joué 30 minutes, elle manquait un petit peu de rythme, mais bon, les sensations sont bonnes, et ça va être un bon élément pour la deuxième phase, j'en doute pas. La deuxième phase, justement, bien sûr, l'objectif c'est le maintien, vous vous y croyez au maintien, même si le début était compliqué ? Oui, bien sûr, sinon je ne serais plus là encore. Oui, bien sûr, mais... Tant qu'il y a deux ans, on s'est maintenu la dernière journée, sur le dernier match, à domicile, donc on fera le nécessaire pour pouvoir se maintenir encore le plus tôt possible. Le groupe est difficile ? Le niveau, oui, a été beaucoup plus homogène que l'année dernière, toutes les équipes se sont renforcées, après ça joue vraiment à des détails, de l'expérience aussi, mais on regarde sur même nous nos résultats, à part Rouen, et c'est paradoxal parce qu'on a eu monopole du ballon, et on en prend trois, mais sinon c'est sur un but quasiment d'écart. D'accord, on aura l'occasion de continuer à parler des féminines du Mont-FC, on fera également un bilan chez les hommes avec nos consultants, nos invités, dans quelques instants, dans la seconde partie d'émission. A tout de suite. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada